Dans cette vidéo, nous traiterons du cas où il faut identifier un atome à partir de sa modélisation. En préambule, un petit point de cours, le numéro atomique d'un atome est par définition le nombre de protons contenu dans son noyau. Il correspond aussi au numéro de la case occupée dans le tableau périodique des éléments que tu vois ici. Chaque atome occupe une case numérotée et on compte de gauche à droite et de haut en bas. On a donc 1 pour l'atome d'hydrogène, 2 pour l'atome d'hélium, 3 pour l'atome de lithium, 4 pour l'atome de beryllium, 5 pour l'atome de Bohr, 6 pour l'atome de carbone et ainsi de suite. J'espère que tu as compris maintenant comment ça marche. Si par exemple, on regarde la case occupée par l'atome de fluor, elle porte le numéro 9. Donc cela signifie que le noyau de l'atome de fluor contient 9 protons. Réciproquement, si on te donne le numéro atomique d'un atome que l'on voudrait identifier, par exemple Z égale 26, eh bien il suffit de repérer la case 26 dans le tableau périodique des éléments et de voir quel atome occupe cette case. Notre atome inconnu est donc l'atome de fer de symbole Fe. Attention, rassure-toi, tu n'as pas à connaître le tableau périodique des éléments par cœur, il fera toujours partie des données ou des ressources fournies par l'énoncé. Alors résolvons le problème suivant, identifiez l'atome dont voici la modélisation. Avant de regarder la correction, de façon un peu trop passive, je te conseille de prendre un stylo, une feuille et de rédiger ta réponse. La correction te sera bien plus profitable si tu as déjà tenté et écrit quelque chose de ton côté. Comme je te le dis souvent, si j'apporte des réponses à des questions que tu ne t'es pas posé ou un problème sur lequel tu ne t'es pas arrêté, cela n'est pas très efficace, voire souvent inutile, car tu ne garderas pas les informations en mémoire à long terme. Alors écris, tente, fais des erreurs, ce n'est absolument pas grave, c'est ainsi que l'on apprend. Voici les quatre premières lignes au période du tableau périodique. À présent, appuie sur pause. Voici la réponse. Alors ici, l'énoncé ne te donne pas directement le numéro atomique. C'est à toi de te rappeler que le numéro atomique est aussi le nombre de protons. Il faut donc ici étudier la modélisation. Nous voyons que le noyau contient quatre protons. On va donc chercher dans la quatrième case du tableau périodique. La modélisation est donc celle de l'atome de beryllium de symbole BE. Et on rédigera ainsi. Le noyau contient quatre protons, donc Z égale 4. On cherche par conséquent la quatrième case du tableau périodique des éléments. Il s'agit donc de la modélisation de l'atome de beryllium de symbole BE. Je te propose à présent un second exemple pour t'entraîner. Voici la modélisation de l'atome que l'on te demande d'identifier. Encore une fois, passe par l'écrit avec une feuille, un stylo et tes petits doigts et appuie sur pause avant de commencer. Voici la réponse. Comme dans le cas précédent, la stratégie est la suivante. Petit 1, on dénombre le nombre de protons. Petit 2, ce nombre de protons nous permet d'avoir accès au numéro atomique et donc le numéro de la case occupée par l'atome dans le tableau périodique des éléments. Petit 3, justement, on utilise ce tableau périodique des éléments. Ici, on dénombre 8 protons. On peut donc en déduire que Z égale 8. On va donc aller chercher la huitième case du tableau périodique des éléments. La modélisation est donc celle de l'atome d'oxygène de symbole O. Tu pourras rédiger ainsi. Le noyau contient 8 protons, donc Z égale 8. On cherche par conséquent la huitième case du tableau périodique des éléments. Il s'agit donc de la modélisation de l'atome d'oxygène de symbole O. Voilà, c'est fini. Mémorise formulation et vocabulaire. Et teste-toi sur les deux autres vidéos traitant du même type de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada